bonjour et bienvenue sur la chaîne de la carotte aujourd'hui on va purger le liquide de refroidissement du cb500 pc 32 allez on y va pour réaliser ce tuto vous allez avoir besoin du tuto de démontage du réservoir donc vous le trouverez juste là pour votre purge de liquide de refroidissement vous prenez bien un bac de récupération et il vous faudra une clé de vitre si vous ne savez pas où est la vis de purge sur votre cb c'est simple vous prenez le côté gauche de votre moto vous descendez le long du circuit de refroidissement et vous allez chercher la vis la plus basse du circuit c'est à dire celle là là lorsque vous l'ouvrez vous faites attention parce que ça gîte le fort on prend le bac de récupération en face de la vis donc on va chercher cette petite vis je suis emmerdé par le parc carter donc pour ceux qui n'ont pas de parc carter c'est plus facile d'accès et on dévisse pour la purge du vase d'extension je me prends pas trop la tête il y en a qui s'emmerdent d'aller chercher la purge derrière moi je prends un petit bout de tuyau un petit pot et j'utilise simplement le principe des vases communiquants je plonge jusqu'au fond je fais ça comme en siphonner un réservoir je pompe et je plonge dans le bocal je vous montre comment je fais tout à l'heure quand j'ai fait quand j'ai fait ça n'a pas pris la vidéo donc du coup maintenant qu'il est vide je peux plus vous montrer maintenant que vous avez tout purgé il va falloir remettre du liquide de refroidissement on en met à ras la gueule on en sait à peu près deux litres qu'il faut voilà donc on en met à ras la gueule comme ça on vient appuyer sur les durites de refroidissement pour faire ressortir tout l'air on fait aussi les durites qui sont dessous jusqu'à en haut pour chasser toutes les bulles d'air et on fait ça et toutes les durites de refroidissement comme vous pouvez le voir le niveau a un peu baissé à l'intérieur déjà on lui en remet ras la gueule et hop on se prépare on met un petit coup on fait tourner le moteur pour faire tourner la pompe vous allez avoir un mouvement de vortex comme ça vous pouvez continuer à tâter les durites à l'utiliser pas comme une brute sinon ça déborde grâce au tourbillon que vous voyez là vous vous rendez compte que le circuit fonctionne que votre compo fonctionne et grâce à ça vous pouvez le voir de façon simple alors par contre vu comme vous faites tourner le moteur avec le réservoir sur le cadre là comme ça vous faites bien attention parce qu'il peut riper et tomber vous tenez vous le calez vous le calez avec votre main vous restez à côté on attend que le moteur il chauffe donc voilà je vous laissez tourner jusqu'à ce que le lorsqu'il s'ouvre et lorsque le carreau reste assez ouvert si le niveau il baisse vous remettez un peu de liquide de refroidissement dedans comme ça le circuit est bien rempli à ras la gueule et puis vous avez fini vous collez votre votre bouchon de réserve de de radiateur et vous le fermez et voilà vous avez terminé votre purge de liquide de refroidissement j'espère que ce tuto vous a été utile et je vous dis à bientôt est-ce que vous êtes un peu le même